Jeudi 29 octobre 2009, Narbonne accueillait le troisième sommet des villes pour la grande vitesse. Nous allons, cette matinée, d'abord, bien sûr, faire le bilan du travail de Narbonne et les avancer. Neuf villes tentent de faire pression sur les gouvernements français et espagnols ainsi que sur la communauté européenne afin d'accélérer la construction du réseau à grande vitesse entre Montpellier et Barcelone via Narbonne et entre Toulouse et Narbonne via Carcassonne. A l'issue du sommet, Montpellier, Béziers, Narbonne, Perpignan, Figueras, Gironne, Barcelone, Toulouse et Carcassonne ont signé un accord afin que ce nouveau territoire d'échange entre l'arc atlantique et l'arc méditerranéen voie le jour avant l'horizon 2020. Nous arrivons donc à des positions communes puisque le but, c'est que ce projet voie le jour très rapidement, soit mis en œuvre très rapidement. Quand on voit qu'on est obligé de se mobiliser fortement pour faire 150 kilomètres au niveau de l'Europe, à l'échelle de l'Europe, alors qu'on sait que ces 150 kilomètres sont absolument indispensables. A partir d'ara hem de convèncer a la Unió Europea, a França i a Espanya que aquests 150 kilòmetres formen part d'un eix del corredor mediterrani que ens enllaça amb la resta d'Europa i que aquest eix ha de ser prioritari. Aquest és un eix que competeix amb altres eixos a Europa, però per raó de cost, per raó d'interès general. Nosaltres estem disposats a defensar aquest eix i ho pensem fer a Europa, a Espanya i a França. Lorsqu'on regarde la carte européenne sur les réseaux grandes vitesses, il manque Maillot. Ce Maillot, c'est Montpellier-Norbonne. Donc je crois que tout le monde aujourd'hui est conscient de la nécessité et de l'opportunité de ce projet. Et donc c'est à nous, l'élu des villes qui sont proches des habitats, de mobiliser l'ensemble des acteurs pour aller plus loin.